La radio-télévision vous présente un grand reportage sur la fabrication d'une locomotive moderne. Nantes, à l'origine de l'embouchure de la Loire, vit naître les plus fins coursiers de la marine à voile qui portèrent par-delà les mers la renommée française. Aujourd'hui encore, sur les mêmes lieux, sont construits les fins contre-torpilleurs de la marine nationale, les plus rapides du monde. Débordant du cadre naval et pour décentraliser la grosse industrie parisienne, on est venu créer à Nantes, capitale industrielle de l'Ouest, la plus jeune des usines françaises de construction de locomotives. Sur 17 hectares aménagés, 7 sont couverts par 13 vastes ateliers dont les lignes modernes et harmonieuses convergent vers l'immense hall centrale de montage de 150 mètres de long. A ce puissant ensemble de moyens de production, une grande équipe d'hommes donnera la vie en lui apportant leurs intelligences, leurs initiatives et leurs efforts. Leurs tâches sera rudes et nobles. Par eux, 160 tonnes de métaux bruts vont s'affiner, prendre forme et devenir l'une des puissantes locomotives modernes du réseau ferré de France. Pour chaque locomotive, 7000 pièces différentes seront ébauchées par la fonderie et la forge, puis usinées et assemblées. Malgré la complexité de cette tâche, chaque atelier de la grande usine donne cette impression de méthode et d'ordre des grandes installations modernes. Dans l'atelier des châssis, des tôles d'acier de 35 millimètres d'épaisseur et de 14 mètres de long ont été découpées, puis usinées. Au cours d'une opération dite d'habillage à plat, les renforts et les premiers supports ont été fixés. Les entretoisements provisoires maintiennent les deux longerons parallèles et verticaux. Ils seront remplacés par les entretoisements définitifs en acier moulé de forme plus complexe et d'une salidité à toute épreuve, qui sont en usinage sur les aléseuses fraiseuses d'un atelier voisin. Pièce maîtresse de l'avant du châssis, le bloc cylindre fournit aussi le berceau cylindrique fixant la chaudière. Parfaitement rigide, l'assemblage des cylindres posera à l'assemblement jusqu'à 800 fois par minute les réactions alternées de 26 tonnes réclamées par chaque piston. Pendant la construction du châssis, l'atelier de chaudronnerie a mis en oeuvre 40 tonnes de tôle d'acier de toute première qualité pour construire la chaudière. La sécurité absolue de fonctionnement et la nature même des travaux de chaudronnage nécessitent un contrôle permanent et des mesures effectuées au laboratoire d'essai mécanique. Le quadrillage de l'éprouvette de tôle permet l'étude du fluage, de la striction et de la répartition des contraintes. Dans la zone centrale, que la striction rend plus mince, la contrainte de rupture est atteinte en premier lieu. La boîte à feu qui forme l'extérieur de la partie arrière de chaudière et son foyer sont mis au portique d'entretoisement où des machines légères à haute fréquence sont utilisées au taraudage des trous qui recevront les tirants verticaux du ciel de foyer. La dilatation du collet de boîte à feu facilite l'engagement du corps cylindrique. Quelques boulons provisoires consolident l'assemblage qui complète la silhouette extérieure de la chaudière et permet sa manutention. 2000 rivets de 27 mm en acier assureront la solidité et l'étanchéité des assemblages de tôle. A ce stade de fabrication, l'ensemble de la chaudière pèse près de 26 tonnes et mesure plus de 12 mètres de longueur. Telle une acrobate de haute voltige accrochée par les dents au trapèze volant, l'énorme masse suspendue par le gueulard porte du foyer et redressée jusqu'à la verticale par un pont roulant transversal. La chaudière est transportée au-dessus du long bras vertical d'acier de la presse hydraulique riveuse. Malgré ses 7 mètres de long, nécessaires pour atteindre les rivets les plus éloignés, le bras doit résister sans fléchir aux 90 tonnes d'effort de la presse. Au marteau, le riveur fait porter sur la tôle la tête du rivet chauffée à 900 degrés. On oriente la chaudière pour maintenir le rivet entre la boutrole de presse et la contre-boutrole portée par le bras intérieur. A pression réduite, c'est d'abord la phase d'accostage qui applique l'étaule contre la portée cylindrique du bras. Enfin, sous pleine pression d'eau à 100 hectopièzes, la presse écrase la tige dans la contre-boutrole où se forme la seconde tête du rivet. Un premier collecteur réparti sur 30 éléments surchauffeurs placés dans les gros tubes, la vapeur saturée à 210 degrés que libère le régulateur. Un second collecteur recueille la vapeur surchauffée à 400 degrés qu'il envoie au cylindre moteur. Dans les plaques tubulaires, les tubes sont maintenus par mandrinage et ité. Côté foyer, une soudure du tube sur la plaque complète l'assemblage. Après un essai à chaud, les chaudières sont prêtes pour montage. Dans l'atelier des châssis, les dernières opérations de montage ont été terminées en temps voulu. Tôles de tablier, réservoir de freins, pièces d'attelage et tampons ont complété le châssis. Par manœuvre simultanée, deux ponts roulants dirigent le châssis vers la porte de l'atelier. Presque simultanément, la chaudière, elle aussi sur deux lorries, fait son entrée dans le hall. Pour la première fois, les deux compagnons de route vont faire connaissance et devenir asséparables pour le meilleur et pour le pire. Une nouvelle locomotive de la série est née. Les matelas d'amiante calorifuge déjà posés sont recouverts par les tôles d'enveloppage fixées aux armatures de la chaudière. Mais cette élégante appartient à un monde moderne et pratique, où a disparu la classique pelle du chauffeur, que remplace le chargeur automatique en cours d'installation. A l'autre extrémité de la locomotive, une équipe d'ouvriers procède au montage des appareils de conduite et de contrôle disposés sur la plaque arrière de chaudière. Pendant ce temps, dans les ateliers de mécanique, l'usinage du train de roues est activement poussé. Les états de surface obtenus et la précision des côtes permettent de réaliser l'assemblage des essieux et des centres de roues par simple calage à la presse. La toilette des roues parachève l'aspect des jantes et des rayons demeurés bruts. Après un contrôle de recettes extrêmement sévère, les roues, une fois peintes, sont envoyées à l'atelier de montage. Elles y recevront les bielles qui vont naître sous nos yeux à l'atelier de forme. De ce bloc d'acier de plus d'une tonne, chauffé à 1100 degrés, l'intelligence et le travail des hommes vont dégager peu à peu la fine silhouette de l'une des bielles motrices de la 141P. A l'autre extrémité de la bielle, deux des gorgeoires dégagent le métal qui fournira le pied de la bielle. Le traitement thermique de régénération, chauffant lentement la pièce à 400 degrés, puis à 875, fait disparaître les tensions locales en réduisant les groupements de cristaux, donnant ainsi à l'acier sa nouvelle structure de cristaux de grande finesse. Par groupe de quatre, les bielles sortent d'un four vertical de quatre mètres qui apportait lentement leur température à 850 degrés, c'est-à-dire au-dessus du point de transformation de l'acier. La même position évite, pendant la trempe, les inconvénients qui résulteraient du refroidissement inégal de la section de métal. Les deux trains de bielle de la locomotive sont présentés en position de montage pour réception par le représentant des services SNCF. Les bielles sont ensuite disposées pour les dernières opérations de polissage. Pour la mise en place du train de roulement, il est plus avantageux de monter séparément le bissel arrière et le bogie bissel avant dont fait partie le premier essieu couplé. Trois essieux seulement ont donc été calés parallèlement entre eux, à leur entraxe de montage. La souplesse et la précision de manœuvre des deux treuils Léonard du pont roulant permettent de descendre sans incident la locomotive sur les essieux. La vérification systématique des jauges à limite et la mesure des états de surface effectuées au palpeur pneumatique permettent de réaliser les meilleures conditions de montage et de fonctionnement. La mise en place des bielles motrices et d'accouplement et celle des embiellages de distribution sont aisément réalisées. Il ne manque plus à l'appareil moteur que ses pistons, car ce sont eux qui font marcher la machine. Une fourrure provisoire maintient les segments élastiques du piston pour son entrée dans le cylindre. La 141P est équipée de tiroirs vilottos, dont les bords d'attaque sont réglés en vissant plus ou moins la tige de tiroir dans le coulisseau. Une étude approfondie a permis d'obtenir les meilleurs diagrammes de puissance en reliant cinématiquement les tiroirs basse pression au mécanisme du cylindre voisin à haute pression. Une seule distribution Walscherz, installée à l'extérieur des embiellages moteurs, peut ainsi commander simultanément les tiroirs des deux étapes de pression. Sur le tablier sont disposés les appareils annexes, turbodynamos, compresseurs, pompes, etc. Le bogie Bisselle est prêt pour le montage. Suspendu à chaque extrémité au crochet d'un pont roulant, notre locomotive, qui déjà approche des 100 tonnes, va docilement se poser sur la crapaudine centrale du bogie. Les cotes d'épure de distribution ont été respectées. Il faut néanmoins procéder au réglage de la distribution, actionnée toute entière par la bielle de commande de coulisse, qui pendant la marche, lui donnera son mouvement pendulaire. Des galets vireurs actionnés par l'air comprimé permettent l'orientation des roues aux positions exactes requises par le réglage. On peut ainsi réaliser commodément les phases essentielles des mouvements de distribution. Position des arêtes et découvrement des tiroirs en fonction des points morts du piston, grands zéros du changement de marche et points morts de coulisse sont reportés sur la réglette fixée au châssis. Ces différents points sont ceux qu'a déterminé l'épure de distribution. Le montage de la distribution et son réglage termine la gamme des travaux effectués dans le rôle principal de montage. Par-dessus les différentes travées, un pont roulant de 150 tonnes transportent la locomotive jusqu'à la voie de sortie de l'atelier. Notre 141P est alors remorqué jusqu'à l'atelier de finition où les peintres préparent d'abord les surfaces par un enduit égalisé au couteau. On a fait le plein, 8 tonnes d'eau dans la chaudière et 34 dans le teint d'air. Tout bonnement, le foyer s'allume avec des brindilles, mais une dizaine de fagots est nécessaire. Lorsque la pression est suffisante, le moteur à vapeur placé dans le teint d'air actionne le chargeur mécanique. Le charbon puisé dans la trémie du teint d'air est amené au foyer par l'ensemble articulé d'une vis d'archimède tournant dans un conduit. Bientôt la pression atteint les 20 ectopièzes prévues au timbre. Pour la première fois sur cette locomotive, le mécanicien ouvre le régulateur et encore un peu timide, la 141P fait ses premiers tours de route. Au-dessus de nous, c'est un défilé de tous les mécanismes que nous avons vu naître. Cylindres, essieux coudés, essieux droits, cendriers. Avec assurance, les mouvements s'accélèrent. Le tachymètre monte, 30 km à l'heure, puis 40, la 141P goutte le grand air des espaces champettes. Ce parcours d'essai est une fête. Mais il convient de réfréner l'ardeur d'une jeune puissance. Le représentant des services de contrôle de la SNCF est à bord et surveille de près les indications des appareils de contrôle. Dépression de boîte à fumée, température de surchauffe, pression aux hauts tiroirs, pression de graissage, etc. Bientôt paraît la première gare. La première de toutes celles que notre jeune locomotive traversera au cours de sa carrière. Petite gare coquette, elle a su prendre un air de fête pour ce premier accueil. Le printemps, le soleil sont de la partie. Docile, la machine a ralenti et stoppé. Le signal du départ est donné. Détendant doucement ses muscles d'acier, elle s'apprête avec un calme tranquille à répondre à l'appel du rail. Un coup de sifflet joyeux et quittant sa maison natale pour toujours, la nouvelle locomotive, indifférente à la peine des hommes qui l'ont conçue, s'en va. Avec aisance à la fois puissante et rapide, capable d'assurer la traction des trains de marchandises accélérées comme celle des express les plus lourds, elle a trouvé son élément. Moyen indispensable de l'outillage et de la prospérité économique du pays, elle témoigne aussi de la vitalité de notre industrie mécanique et de l'amour du travail bien fait des travailleurs de France. Ainsi se termine la belle histoire, la naissance d'une locomotive.